C'est Batman de sortie aujourd'hui. OMG ! Il est bien monté dans les tours, le V12 a bien pris dans les aigus. C'était pas d'origine, je peux vous le confirmer. C'est un petit peu. On est dans le SV. Ça, c'est pas d'origine. On est dans le SV. Et hop, ça monte. L'intérieur, il est comme ci. Comme ça. Et voilà. Petit rétroviseur. Et ça, ça vaut vraiment très très cher. Et je vais pas dire de prix parce que je suis pas exactement sûr. Mais on peut dire que c'est une jolie trouvaille pour Los Angeles. Et regardez, on voit bien qu'il a roulé en Suisse au moins en 2016. J'ai Brabus. Et là, il y a une fois. Et là, il y a une fois. Chiron. Black Nevada. 4,88. Qui passe par là. Donc elle est bleue carbone. Mais je peux pas rester longtemps car elle est dans l'entrée d'un hôtel. Donc voilà. Elle est ici. Et elle restera là pour la soirée peut-être. Donc je vais pas attendre qu'elle parte. Mais je suis quand même content de l'avoir vu. J'ai fait des petites photos. Vous pouvez voir ça sur mon Instagram aussi. Donc voilà pour la chiron. Carbone bleu. Voilà donc là. La R8 qui est juste là vient de se faire calmer par le policier à vélo. Ah, il lui dit d'aller s'arrêter là-bas plus loin. Parce qu'il a fait une accélération et le policier était là à vélo. Mais elle fait vraiment du bruit cette R8. Elle est pas d'origine. Et du coup elle se fait escorter par le policier à vélo. Regardez-moi ça. Petite escorte de policier à vélo. Pour cette R8. Trop de bruit monsieur. Regardez les diamants sur cette plaque d'immatriculation. autour de la plaque entourée de petits diamants Swarovski. Sur cette Bentley. Par contre elle est très sale. Alors là, mais je suis repassé. Et maintenant il y a deux Bugatti. Dont une Veyron magnifique. Blanc mat intérieur rouge et blanc. Incroyable. Je l'avais déjà vu sur Instagram. Je voulais la voir en vrai depuis longtemps. Je n'arrivais pas à tourner dessus. Et ça y est, c'est chose faite. Et en plus de ça, elle est à côté d'une Chiron. Mais c'est juste incroyable là. Ça, c'est une trouvaille de ouf messieurs dames. Faites votre choix. Vous préférez la Chiron ou la Veyron. Là, tout de suite vous repartez avec l'une et deux. Carbone bleu ou Veyron blanc mat. Vous me dites en commentaire. Merci. A tous. Le start-up, il est là. Et voilà, une Chiron qui s'en va. C'est impressionnant à voir comme ça en plein car spotting. Avec en plus la Veyron à l'hôtel. Ici, Beverly Hills. Le nom, c'est Montage Hotel. Montage Hotel Beverly Hills. Les goûts des Américains. Voilà. Sur cette California. Nouvelle fantôme. Un bateau. Alors là, S65 AMG V12. Il y a des jantes chromées qui passent bien. La Carole en chromée à l'avant. Avec le pack carbone en plus. Qui se marient assez bien avec le chrome. Et l'une des particularités des S65 AMG, c'est les pots d'échappement qui sont joints en fait. Regardez. C'est une barre complète. Alors que les S63 AMG, c'est vraiment séparé. Il n'y a pas cette lombard. Les SBR de Jaguar. F-Type Cable là-bas. Ça reste assez rare les SBR. Surtout en Cabriolet. Avec cette lombard. Avec cette lombard. Ouh. Là, il ne croit pas le faire. Mais par contre. Parce que sinon, ça fait un bruit d'eau. Et une SVR. On voit ce n'en pas. Sur cette lombardie. Comme sur cette. VNM6. Violet. Dédicace à Faou 777. Sur cette lombardie. Les voitures violettes. C'est la 63 S Edition One qui passe là-bas. Et juste devant moi, une classe E 63 S. Comme ça. J'aime bien la configuration. Et je pense qu'elle plairait à beaucoup d'entre vous aussi. Et elle me vient tout droit du Qatar. 599 JTB Fiorano. Désolé pour la musique. C'est au-dessus de moi. Et regardez la plaque. Bulgare. À Los Angeles. Avec un beau intérieur rouge. Regardez-moi ce combo. De G44 au carré. Celui-là de devant. Il est un peu modifié. Déjà il est un peu frappé. Et il a déjà un 3G à toe. 3G à toe. Et ça élargit carrément. Car les pneus sont plus écartés. Peut-être plus larges même. Regardez là. Ça ne dépasse pas. Mais là. Ça dépasse. Déjà que c'est large. Un G442. Ça ne suffisait pas apparemment. Celui-là il est encore plus large. Après. On a la même taille. C'est vraiment impressionnant. Aux Etats-Unis. De toute façon. A Los Angeles. Je dirais. Il y a beaucoup de G442. Il y a beaucoup de G442. Il y a beaucoup de G normal. C'est vraiment improvisé. C'est comme ça.